Le ministre des Transports, Amadou Kone, a tenu, le dimanche 10 juillet 2022, une rencontre avec l'ensemble des responsables des structures intervenant sur la plateforme aéroportuaire, dans les locaux de Haurya. La certification sur l'aéroport FHB d'Abidjan est-elle menacée, après l'incident survenu, le samedi 9 juillet 2022, sur le vol Air Côte d'Ivoire ? La réponse est non, selon le ministre des Transports, Amadou Kone, qui a tenu à rassurer l'ensemble des populations que les certifications du dit aéroport ne sont pas menacées. Il a fait cette déclaration, le dimanche 10 juillet 2022, à l'issue d'une rencontre avec l'ensemble des responsables des structures intervenant sur la plateforme aéroportuaire, dans les locaux de Haurya. Les certifications de l'aéroport Félix-Oufoué-Boigny ne sont pas menacées, je tiens à rassurer nos concitoyens. Les certifications de l'aéroport Félix-Oufoué-Boigny ne sont pas menacées. L'aéroport d'Abidjan est un aéroport sûr, a déclaré le ministre Amadou Kone. Revenant sur l'incident survenu la veille avec un des avions de Air Côte d'Ivoire, Amadou Kone a indiqué que les investigations se poursuivent avec le bureau enquête du pays constructeur. Il a en outre expliqué que les procédures exigées dans de telles situations ont toutes été respectées avec le concours de toutes les structures intervenant sur la plateforme aéroportuaire. Le ministre a félicité, au nom du président de la République Alassane Ouattara et du premier ministre Patrick Hatchi, le personnel navigant, qui a su faire preuve de professionnalisme dans la gestion de cet incident. En effet, il n'y a eu ni blessé parmi les passagers, ni dégâts majeurs pour l'avion. Selon Amadou Kone, l'avion sur lequel est survenu l'incident sera disponible dans quelques semaines, sous réserve d'une autorisation du bureau enquête du pays constructeur. Des recommandations faites à la Sodexam afin de trouver un aéroport de dégagement en cas d'incident sur instruction du président Alassane Ouattara, Le ministre Amadou Kone a fait des recommandations à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire, Sodexam, afin de trouver très rapidement un aéroport de dégagement en cas d'incident comme celui survenu la veille, et qui a conduit à la fermeture de la piste pendant environ 3 heures. Lire aussi Aéroport d'Abidjan, drame évité de justesse, un avion d'air Côte d'Ivoire manque son attarissage Le ministre des Transports a encouragé les équipes à mettre en place un process qui permettra de dégager le plus rapidement possible la piste en cas d'incident. Il convient de rappeler que le samedi 9 juillet 2022, un aéronef de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, en provenance de Corogo et Bouaké, a raté son atterrissage, à l'aéroport Félix-Oufou-Eboigny d'Abidjan, suite à dysfonctionnement du train d'atterrissage avant, qui n'a pu s'ouvrir.